Une collaboration impérative afin de maintenir la pression sur les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité de la région ouest africaine, c'est l'une des recommandations de la conférence des donateurs de haut niveau sur la criminalité transnationale qui s'est tenue à Abidjan. On est tous conscients du fait qu'individuellement aucun état n'est équipé pour faire face à la menace que constitue le crime organisé sous ces différentes manifestations, qu'il s'agisse du trafic de drogue, qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse du blanchiment d'argent ou de toutes les autres formes, y compris la piraterie. La seule issue c'est de travailler ensemble. Les bailleurs de fonds ont souligné le rôle central de la CEDEAO et des partenaires dans la lutte contre le crime organisé en Afrique de l'Ouest. Ils ont à l'occasion renouvelé leur engagement commun à faire face aux défis et à mobiliser les ressources nécessaires pour agir ensemble de manière coordonnée. Témoin des engagements pris à Abidjan, le premier ministre Daniel Cablan d'un camp. En prépare à Abidjan, à la conférence transnationale à 30 pays, parmi eux, 12 donateurs ont décidé à accompagner les États et les peuples de l'Afrique de l'Ouest qui aspirent à l'émergence d'une région plus sécurisée et en paix. ... Sous-titrage FR ?